Bonjour à tous, vous étiez beaucoup à l'attendre, ça y est le Click & Collect pour Action fonctionne, on va aller voir un petit peu ensemble comment on fait. Vous êtes bien évidemment sur la chaîne Mes Secrets de Nana et je m'appelle Razika. Alors c'est simple, vous allez chercher le site Action, donc hop Action, vous prenez bien le site Action.com, on va dessus. Donc c'est quoi le Click & Collect ? Parce que j'ai peut-être été un peu rapide pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un système où on va commander sur leur site et on va récupérer les articles en magasin. Alors on est sur le site Action, on va aller cliquer ici. Alors c'est une étape importante, pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas, vous ne pourrez pas avoir accès à tous les produits. Tous les produits sur le site ne sont pas forcément accessibles via le Click & Collect. On va cliquer sur le Click & Collect et là, tout en bas, vous allez renseigner votre magasin. Et si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas avoir les articles qui sont disponibles au Click & Collect. Donc moi j'avais testé avant, j'avais choisi celui-là. Donc vous mettez le nom de la ville ou juste votre département. Allez, on va changer, on va mettre 94. Donc il va vous mettre tous les magasins qui ont le Click & Collect. Et nous on va prendre Créter, on va choisir le premier. Une fois que vous l'avez choisi, on va retourner sur les trois petits points et on va choisir les articles. Alors tous les articles, même ceux de la semaine d'action qui sont disponibles sur le Click & Collect, vous pouvez les commander. Nous on va aller dans Produits. Donc dans Produits, c'est tous les rayons. Voilà, on va aller dans Décoration. Et là, vous allez voir qu'il y a deux sortes de produits. On va mettre Décoration intérieure. Alors les départements qui sont confinés, donc qui ont accès seulement aux rayons essentiels, via le Click & Collect, vous pouvez commander dans tous les rayons. Rayons Déco, rayons Vêtements, rayons Jouet. Voilà, ça se présente comme ça. Et vous allez voir, vous voyez, il y a deux sortes d'articles. Il y a ceux avec le petit cœur blanc et ceux avec le petit cœur blanc et le panier orange. Les articles avec le panier orange, ça veut dire qu'on peut les commander avec le Click & Collect. Et donc je pense aussi que par rapport, d'une ville à l'autre, peut-être que les articles sont différents. Alors, il y a aussi un minimum d'achat. Donc je vais vous montrer. On va choisir celui-là, hop, par exemple. Donc on va le mettre dans le panier. Ajouter dans le panier. Et donc si vous n'avez pas ajouté dans le panier, donc forcément, c'est que c'est un article qui ne fait pas partie du Click & Collect. Vous choisissez la quantité. Alors attention, parce que si c'est des produits, par exemple, moi j'ai vu la planche qui a, dans la semaine d'action, il y a plusieurs couleurs. Il faut indiquer ici la couleur. Et s'il y a des tailles, apparemment indiquer les tailles aussi. Donc vous mettez, je ne sais pas, par exemple, guirlande lumineuse de couleur. Donc là, il n'y a pas de couleur. Mais par exemple, si c'était la planche, vous mettez noir ou blanc ou couleur bois. Donc à mon avis, si vous ne mettez pas d'indication, quand il faut en mettre une, et bien en fait, on va vous donner un petit peu au hasard la couleur. Donc voilà, j'ai dit que j'en voulais un. Je l'ai ajouté au panier. Donc le panier, il est là. Vous voyez, il y a un article. On va dessus. Ah ben voilà, je n'ai pas Internet. C'est revenu. Donc voilà, on me dit que la valeur minimum, c'est 15 euros. Et qu'il me reste encore dans 13,41 euros dépensé dans quelque chose avec quelque chose d'autre. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même article pour 15 euros. Donc vous prenez, vous pouvez rajouter du sopalin, on ne sait rien, du produit pour les vitres, un plateau, ce que vous avez envie. Et une fois qu'on a atteint les 15 euros, on va le faire après ensemble. Alors par contre, il y a des frais de service de 1 euro. Les 1 euro, c'est pour autant de montants que vous voulez. Ça veut dire que vous commandiez pour 15 euros ou pour 100 euros, ça sera toujours 1 euro de frais. Donc c'est des frais qui vous prennent. C'est des frais de service nécessaires pour vous assurer que tout est parfaitement prêt. J'ai vu aussi pour vous appeler si c'est nécessaire. Donc nous, pour valider, on va dire qu'on en veut pour 15 euros. Ah ben non, il y a un montant maximum, je n'avais pas vu. On va rajouter un article, c'est juste vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc minimum de 15 euros. Je vais rajouter, allez, je vais rajouter quoi ? Je vais rajouter quelque chose. Allez, je vais rajouter, j'ai vu le tabouret là, 18 euros par exemple. Hop. Hop, et donc comme j'aurai atteint les 15 euros, je reviens sur mon panier. Donc il va me débloquer la suite. Donc voilà, une fois que j'ai atteint le montant, ça me fait 26,90 euros. En vérité 25, mais il m'a ajouté les 1 euro. On va commander. Donc vous pouvez récupérer vos articles dès le lendemain. Donc non, on va faire nana. Je ne vais pas valider mon panier, mais c'est pour juste qu'on voit ensemble comment ça se passe. Donc voilà, j'ai continué. Donc il vous demande l'adresse mail, le numéro de téléphone, votre ville. Hop. Et donc on fait vérifier. Donc voilà. Et là, il vous demande de choisir une date. Donc on va dire, vous voyez, c'est à partir de demain. Donc on va dire, ce qui est bien, c'est que vous pouvez commander du coup la semaine et aller récupérer, enfin la semaine et récupérer le samedi si vous êtes disponible. Et là, il va me donner des créneaux horaires. Alors je vais dire 11h midi. J'ai lu et j'accepte. Hop. Et après, on envoie sa réservation. Donc on regarde bien le panier et envoyez votre réservation. Voilà, je ne vais pas le faire puisque moi, je ne vais pas au bout. Donc je suppose qu'après, peut-être qu'on reçoit un mail ou on nous appelle pour vérifier. Après, je ne sais pas la suite parce que je n'ai pas été plus loin. Je ferai peut-être une vidéo le jour où je ferai une commande. Malheureusement, là, du coup, je n'ai pas besoin de choses en particulier. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple, c'est facile. Et voilà, donc on verra la suite après ce que ça donne. Donc j'ai déjà des abonnés qui ont commandé et qui vont chercher leur commande demain. Donc quand j'aurai un retour, je vous le dirai. Donc voilà, c'est super simple. Ça évite en fait aussi quelque part de faire la queue en caisse. C'est sympa aussi parce que quand on travaille dans la semaine, on peut aller aussi les récupérer le week-end. Alors là, ce qui est bien, contrairement à d'autres click and collect, c'est que là, on n'avance rien. Donc on paye, par contre, je ne vous l'ai pas indiqué, on paye en magasin. Donc il y a des anciennes qui demandent à ce qu'on paye le montant. Des fois, c'est 1 euro, 2 euros. J'ai vu 5 euros, j'ai vu plusieurs montants. On vous demande de les payer, mais là, on ne vous demande de rien payer. Après, je ne sais pas dans la suite. Mais en tout cas, pour moi, vous ne devez payer qu'en caisse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt.